Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Autep, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France est tellement, tellement endettée qu'elle, le dirigeant Emmanuel Macron, est maintenant décidé. Il pense que la meilleure solution, c'est d'exproprier les Français. Il veut ravir les maisons des Français. L'expropriation est devenue la seule solution que la France veut mettre à exécution pour liquider la dette, pour soulager le pays de sa dette colossale, qui est au-dessus de plus de 120% du PIB. La loi n'est pas encore adoptée, ce n'est pas encore passée, mais les penseurs, ceux qui réfléchissent pour la France, ils ont dit que ce qui est bien pour la France, c'est de voir comment il faut faire pour ravir les maisons des gens, les propriétés des gens, les parcelles et autres. Et on a déjà recensé près de 5 millions de maisons qui ne respectent pas les normes pour la location, tout ce qui est environnemental et autres. Donc, ils veulent ravir tout ça. Et pour ceux qui respectent les normes, l'État veut adopter une procédure de copropriété. C'est-à-dire que la parcelle que vous avez achetée avec votre maison et que vous avez construite, l'État doit avoir maintenant une mainmise là-dessus. Maintenant, en tout cas, ça m'est égal, je n'ai pas de maison en France. Les Africains qui ont des maisons en France, notamment les dirigeants africains, pas les citoyens honnêtes qui travaillent et tout, qui se sentent acheter des maisons, ça, je déplore pour eux le sort qui leur sera réservé. Mais pour les dirigeants africains qui ont, pour la plupart, volé de l'argent dans nos pays et puis qui sont allés acheter des maisons en France, ça, c'est tout à fait normal qu'ils puissent les perdre parce qu'un bien mal acquis ne devrait pas profiter. Alors, moi, je vous parle de ça pourquoi? C'est pour vous dire que la France est aux abois. La dette de la France, elle s'élève à 3 000 milliards. Alors que la dette de l'Afrique, tout le continent africain, s'élève à 800 milliards. Moins de 1 000 milliards de dollars. Vous voyez, donc, il y a un problème. Mais le problème de la France, c'est que la France ne peut pas résoudre ce problème. C'est fini. Elle ne peut pas résoudre ce problème sans l'Afrique. Pour que la France puisse résoudre ce problème, il faut qu'elle se tourne encore vers l'Afrique. Il faut que l'Afrique l'aide. Il faut que l'Afrique se sacrifie pour elle. Ce n'est pas la première fois. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La France, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays était détruit, dévasté par la guerre et appauvri économiquement. Toutes les industries étaient chamboulées, détruites et avalées, d'autres délocalisées. Et qu'est-ce que la France a fait pour se relever ? La dette de la France était évaluée à 200% du PIB. 200% du PIB. Entre 1945 et petit à petit, ça a commencé à baisser, jusqu'à ce qu'on se trouve dans les années 1970-1975, par là, 1976, c'est descendu jusqu'à près de 15-16%. Donc, quand la dette est à ce niveau très élevé, que fait De Gaulle ? C'est là que De Gaulle nous impose le CFA. C'est là que De Gaulle nous impose les accords de défense. C'est là que De Gaulle nous impose les accords secrets. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été publiés. Eh oui ! Où De Gaulle nous impose, donc, le franc CFA, et tout ce que nous produisions, tout ce que l'Afrique francophone produisait, c'était la France qui en bénéficiait. Puisqu'à l'époque, en 1945, quand ils ont créé le CFA, c'était 100% des réserves africaines qui allaient en France. Je répète, c'était 100%. Donc, quand un pays comme le Congo, le mien, vend son pétrole à 100 dollars, à la Chine ou à, je ne sais pas, à la Belgique, les 100 dollars là venaient au trésor public français. Ils prenaient 100 dollars, complètement, ils prenaient les 100 dollars. Et si le Congo en avait besoin, il devrait faire une demande à la France. S'il a des projets, il devrait présenter ces projets-là plus de six mois à l'avance pour que la France étudie la faisabilité. Et si ces projets devraient être réalisés avec notre compagnie, qui n'est pas la compagnie française, la France va bloquer ça systématiquement. Et vous avez des pays comme par exemple le Centre-Afrique où, quand vous creusez, vous achetez une parcelle. Lorsque vous creusez un trou, par exemple pour les toilettes ou bien un puits, quand vous dépassez deux mètres, la France a le droit de porter plainte contre vous parce qu'après deux mètres, c'est pour la France, le territoire centrafricain. Jusqu'aujourd'hui, c'est la constitution que Toidera veut changer. Et que certains Africains médiocres, je suis désolé, certains centrafricains médiocres, pensent qu'il faut continuer à rester avec une telle constitution où la Centrafrique appartient à la France. Bref, donc, on a vu que la France en lui donnait tout ce qui nous appartenait. Elle pouvait venir prendre les matières premières comme elle voulait. Le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium, tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'il y avait sur le sol africain, francophone, c'était pour De Gaulle. Et c'est ça qui a permis à De Gaulle de s'enrichir. C'est ça qui a donné une place à De Gaulle aux Nations Unies. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En 1971, pourquoi De Gaulle réduit de 100% à 65%? C'est parce que, je viens de vous le dire, à ce moment, la France a repris son économie, elle a commencé à relancer son économie et la dette était rabaissée, amenée au niveau de 15 à 16% du PIB. Donc, on est passé de 200%, là où elle prenait 100% chez nous, et c'est arrivé jusqu'à 15 à 16% de son PIB. Entre temps, l'Angleterre, ce qu'il faisait, l'Angleterre attaquait en Inde, parce qu'en Inde, il y avait des moments où l'Angleterre prenait toute la production agricole de l'Inde pour venir nourrir les Anglais. C'est-à-dire que, eux, ils sont passés maîtres pour sacrifier des pays, des États, des populations entières pour leurs intérêts. Et quand la France constate que, bon, maintenant, elle commence à respirer un peu mieux, elle dit, je vous donne 65%. Mais c'est sans compter sur... Et là, elle dit, sur les 65%, quand elle vous dit 65%, elle ne vous dit pas qu'elle vous prend 10% pour les taxes, elle vous prend 15% pour les frais, les salariés, préparer leur retraite, et tous les machines qu'il faut entretenir qui fabriquent la monnaie en question. Donc, il faut ajouter, sur les 65, il faut ajouter 25. Ça fait donc 90%. Donc, vous quittez de 100% à 90%. Et là, nous sommes en 71. Puisque les pays africains commencent à bouder, on en a marre, ça devient trop dur et tout, elle nous donne 10% au final. et qu'est-ce qui va se passer? En 1974, les Français constatent qu'ils sont encore en chute. Il y a une récession. Qu'est-ce qu'ils font? On dévalue le franc CFA. On dit, bon, le CFA là, c'est à moitié. Au lieu de un franc français pour 500 dollars, plutôt 500 francs CFA, on met 500 francs CFA, maintenant, c'est 50 centimes seulement. Et là, les chefs d'État ont commencé à bouder, se dire, mais attendez, nous, on paye trop cher, on souffre trop. et ils sont venus jusqu'en 2005. 2005 là, maintenant, la France dit, bon, écoutez, oh, écoutez, oh, les enfants, vous les prisonniers là, mes esclaves là, vous souffrez trop. Bon, je vais vous donner un peu de liberté. Elle ramène ça à 10%. Elle ramène ça plutôt à 50%. Quand elle dit 50%, elle parle seulement des 50% officiels. Elle ne vous parle pas des frais de douane, elle ne vous parle pas de frais de fabrication, des machines et autres. Donc, 25%. Elle ne vous dit pas qu'il y a encore 25% en plus. Donc, actuellement, nous sommes à 50% officiellement. Mais en fait, en réalité, nous sommes à 75%. Que la France prend de nos réserves, de notre argent. On doit lui donner 75%. Et ce qui est encore plus grave, c'est que lorsque la France veut s'endetter, lorsque plutôt nos pays veulent s'endetter, quand ils viennent en France, c'est la France qui dit « Bon, écoutez, j'ai évalué. Bon, vous voulez quoi ? Vous voulez un pan ? » Bon, ce pan-là, c'est notre compagnie qui va payer, qui va fabriquer ça. Si ce n'est pas une compagnie française qui va réaliser le projet, ils le refusent. Tranquillement. Ils vont évoquer telle ou telle raison et tout, machin. On ne vous donne pas l'argent. Elle, elle prend cet argent et l'utilise en bourse. Ça lui rapporte de l'argent et ainsi de suite. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que depuis un certain temps, les Africains, avec l'entrée de la Chine dans le marché international, les Africains utilisent maintenant le troc. Ils disent à la Chine « Bon, toi, tu nous construis telle route et puis nous, on te donne les matières premières pendant, par exemple, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. » Et là, du coup, il n'y a plus d'argent qui va en France. Mais oui, du coup, il n'y a plus d'argent qui va en France. Le fameux contrat du siècle que tu sais que tu es allé renégocier là. C'est quoi ? C'est ça. C'est ce genre de contrat. Moi, je prends les matières premières. J'exploite vos matières premières. Moi, je vous construis les routes. Malheureusement, les Chinois n'avaient pas construit toutes les routes qu'il fallait. Et c'est pour ça que ce qu'il dit est d'aller vous revoir les choses. Bon, il faut remettre les choses au clair, à plat. Nous, on veut plus d'intérêts. Et j'espère qu'il a réussi le coup. J'espère qu'il n'a pas pris le marché chez les Chinois pour donner aux Européens ce qui n'aurait aucun sens parce qu'eux, ils ont toujours fait ça et ils nous ont toujours martyrisés. C'était de leur faute. Ils ont pris un escalavage, ils nous ont colonisés, ils ont recolonisés. Et on est toujours pauvres. Et maintenant, nous, on veut aller ailleurs. Leur misère, ça ne nous regarde pas. Bref, la France se trouve dans une situation où elle ne peut plus compter sur l'Afrique. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est Emmanuel Macron qui est venu à lui seul. il a plus de 1 000 milliards de dollars ou d'euros plutôt de dettes à Emmanuel Macron seul. Parce que depuis un certain temps, il y a ce phénomène-là avec certains pays qui fait que les pays africains francophones arrivent à contourner le CFA en échangeant les matières premières avec un certain nombre d'infrastructures. Et ça va s'aggraver avec les BRICS. Quand les BRICS sont en train de rentrer en Afrique centrale, vous voyez, ils vont avoir une banque au Centrafrique, ils vont avoir une banque centrale aussi au Sénégal. Donc, quand ils rentrent comme ça, ils rentrent avec des projets. Et vous n'avez plus besoin du CFA. Donc, le CFA va de lui-même là. Il risque de disparaître. Ce que Emmanuel Macron est allé faire l'écho là avec Alassane Ouattaral, ça ne pourra jamais marcher. Le CFA risque de disparaître seul sans qu'on ne le touche. Il disparaît comme ça dans la nature. On n'en parle plus. Personne n'en parle. Voilà le problème qui fait que la France se trouve dans une situation et elle ne peut que compter sur l'Afrique. Et c'est pour ça qu'elle est prête à tout. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas quitter le Mali et le Burkina Faso ou bien le Centre-Afrique. C'est pour ça qu'elle est allée s'incruster au Niger pour voir dans quelle mesure elle peut revenir en force pour attaquer le Mali, pour détruire, déstabiliser et puis revenir encore au Mali. C'est pour ça que eux, les Occidentaux, souhaitent créer l'instabilité au Sénégal afin de venir aussi s'asseoir comme ils sont assis en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils perdent le Sénégal, si le Sénégal échappe de leurs mains comme le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire va automatiquement, inévitablement tomber. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Nous avons assez payé pour la France. Maintenant, elle doit apprendre à vivre sans l'Afrique, sans les Africains. Encore une fois, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jésus. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada